Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, bon matin. Est-ce que je peux entendre un « Hallelujah »? Merci encore une fois d'être au portail. Merci. C'est toujours un privilège de pouvoir prêcher la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. On est dans une série qui se nomme « Les vilains de la Bible » et ce matin, nous allons parler d'une vilaine. Je sais que c'est dur à croire qu'une femme peut être vilaine, mais oui. On va parler de Samson et de Dalila ce matin. Oh, oh. Est-ce qu'il y a des gens ici, Samson, c'est ton personnage biblique préféré? Lève la main. OK, je vais démolir ça ce matin. Quand on pense à Samson, on pense à quoi? On pense généralement à un héros, à la force surhumaine à cause de ses cheveux. Maintenant, on pense à côté de l'essentiel de ce que Dieu veut nous communiquer sur Samson si on pense que la force de Samson est dans ses cheveux. Vous savez, j'ai des amis, des Français qui sont arrivés ici et il y a des éléments de la culture québécoise qui n'ont pas saisi. À un moment donné, dans une canicule, ils se sont dit que ce serait bien d'aller se baigner. Donc, ils ont mis leur maillot, ils ont pris leur serviette, ils ont pris la voiture et ils ont été au club piscine. Ils sont rentrés dans le club piscine, croyant que le club piscine, c'est un endroit où tu peux te baigner dans une piscine. Maintenant, le club piscine, c'est un club avec des piscines, mais ce n'est pas un endroit où tu peux te baigner dans une piscine, c'est un endroit où on vend des piscines. Maintenant, avec Samson, c'est un peu la même chose. Oui, il y a des cheveux, il y a de la force, mais il y a un message plus profond. Et comme je l'ai mentionné, la force de Samson n'est pas dans ses cheveux. Le titre de mon message ce matin, c'est Samson, le secret de la force spirituelle. Maintenant, l'histoire de Samson va dans le livre des juges, donc c'est avant les rois, c'est lorsque le peuple du Réel arrive dans la terre promise, on s'installe, c'est un peu le chaos, il y a des ennemis, ce n'est pas organisé, puis Dieu va susciter des juges, des libérateurs, et Samson va être l'un d'entre eux. L'histoire se retrouve, Genèse, juge 13 à 16, et avant de parler de Dalila, c'est important de comprendre comment Dieu dépeint Samson, parce qu'on passe à côté, on ne peut pas comprendre l'histoire des cheveux si on ne saisit pas le personnage. Donc, on va y aller étape par étape, juge 13, comment l'histoire de Samson commence. Premièrement, par sa naissance, verset 1. Les Israélites firent encore ce qui déplaisait au Seigneur. Tu as remarqué? Ils firent encore ce qui déplaisait au Seigneur. Est-ce que tu es d'accord avec moi si c'est notre témoignage personnel? Est-ce qu'il y a des pécheurs ici? On fait encore ce qui déplaisait au Seigneur. On fait notre possible, mais encore nous chutons. Le Seigneur les livra aux Philistins pour 40 ans. Il y avait un homme, le Tauréa du clan des Danites, nommé Manoah, dont la femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparaît à cette femme et lui dit, « Toi qui es stérile et qui n'as pas eu d'enfant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, je te prie, prends bien garde. Ne bois ni vin ni boisson alcoolisée, ne mange rien d'impur, car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car ce garçon sera un azir de Dieu dès le ventre de sa mère. » Je vais expliquer ça dans quelques instants. « C'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » Et à la fin du chapitre, la Bible dit, « La femme est au monde un fils et l'appelait du nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur l'a béni. » La première chose, qu'on dépeint Samson comme étant un sauveur d'Israël. Mais est-ce que le récit de sa naissance ne te rappelle pas quelque chose? OK, bienvenue à l'église de Portail. C'est une joie de vous enseigner ce matin. Est-ce que le récit de la naissance de Samson ne te rappelle pas quelque chose? Une femme pieuse qui n'a pas d'enfant, qui a un défi de devenir enceinte, qui a un ange qui la visite, je commence à donner pas mal d'indices. Tu mettra au monde un fils, il sera le sauveur d'Israël. Allô! La naissance de Samson prépare la naissance de Jésus. Vous savez, dans la Bible, la Bible est un livre cohérent. Et il y a quatre chapitres importants dans la Bible. Il y a, c'est les quatre sais, c'est facile. Il y a la création, il y a la chute, il y a la croix, et il y a le ciel. Si tu as compris ces quatre chapitres, tu as compris l'ensemble de ce que Dieu fait dans le monde. Maintenant, la Bible dit que Dieu n'est pas improvisé. Dieu, son plan, Dieu est Dieu, il sait toutes choses. Il est omniscient, il connaît les choses d'avance. C'est pourquoi tu ne peux pas décevoir Dieu. Tu ne peux pas surprendre Dieu, parce que Dieu connaît d'avance tes bons coups et tes mauvais coups. Maintenant, d'avance, Dieu, dans la parole de Dieu, va sommer des indices qui pointent vers Jésus. Si tu es toujours là, dis Amen. Et ici, Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grâce, a mis, a inséré un élément qui pointe vers Jésus. Maintenant, on a un peuple, l'histoire commence avec un peuple de pécheurs et d'esclaves. Encore une fois, si tu nous visites à l'église de Portaille ce matin, je veux te dire que nous n'avons pas la prétention de déclarer que nous sommes les meilleurs chrétiens du monde. Nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Et si tu viens à l'église, quelques semaines, tu vas te rendre compte qu'on est un peuple de pécheurs et d'esclaves. Quelqu'un va dire, pasteur Gaétan, ça, ce n'est pas du bon marketing pour réattirer des gens à l'église. En fait, c'est la vérité. On est comme ces gens. Nous avons besoin d'un sauveur qui nous libère de l'esclavage et de notre péché. Amen. Et regardez, Dieu dans sa grâce, alors que le peuple ne prie pas, ne crie pas, ne demande rien, Dieu envoie un sauveur. Ça, c'est la grâce de Dieu. Encore une fois, la grâce de Dieu, on a de la misère avec ça. Est-ce que vous connaissez Betty Crocker? Ce n'est pas une membre de l'église, OK? Betty Crocker, la compagnie, qui a, dans les années 50, on a commencé à vendre des mélanges à gâteaux où on n'avait rien à ajouter, seulement de l'eau. Puis, ils se sont rendus compte, c'est une super, une invention révolutionnaire, ça a été un flop monumental. Pourquoi? Parce que les madames se sentaient coupables de mettre juste de l'eau dans un mélange à gâteaux. Alors que pour faire un gâteau, par avant, ça prend de la farine, ça prend du temps, ça prend des oeufs, tu mets de l'effort, et lorsque tu sers ça à ta famille, c'est tellement bon, maman. Puis là, maman est tellement fière. Et là, maman se sentait cheap. Parce qu'elle donnait un gâteau que tout le monde trouvait bon, mais se sentait coupable de ne pas avoir travaillé assez fort. Est-ce que tu me vois venir? Ça, c'est l'être humain. On se sent coupable avec la grâce parce qu'on a l'impression qu'on doit travailler plus fort, qu'on ne peut pas juste recevoir gratuitement ce que Dieu a pour nous. Et vous savez ce qu'a fait Betty Crocker? Pour réussir avant, pour renverser la tendance, on s'y dit, parce que dans le mélange à gâteaux, les oeufs étaient là, tout était là, évidemment en poudre, puis on s'y dit, OK, on va s'arranger pour que les femmes aient un peu d'effort, mettent un peu d'effort pour enlever leur culpabilité. Donc, on a décidé d'enlever les oeufs pour dire aux femmes, ajoutez des oeufs et du lait pour qu'elles aient l'impression de faire leur part. Ça a été un succès. Maintenant, je ne suis pas Betty Crocker. Je ne vais pas enlever ta culpabilité en te disant, voici ce que tu peux faire pour atténuer ta condamnation. Je suis ici pour te dire que la grâce ne se négocie pas. C'est un cadeau gratuit. Tes oeuvres ne sont rien. Tes bonnes oeuvres sont souillées. La seule chose que tu peux faire pour recevoir l'oeuvre de Jésus dans ta vie, c'est l'accueillir par la foi sans rien d'autre. Et on voit ici que déjà, Dieu a démontré la grâce et on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu, il y a des récits de naissance dans la Bible? Jésus, Gédéon, Samson. Pourquoi? Dieu ne récupère pas l'oeuvre du diable. Quand Dieu fait quelque chose, il fait une oeuvre nouvelle. Dieu n'est pas ici, il n'est pas venu sur la terre pour t'améliorer. Il n'est pas venu pour faire du meilleur avec quelque chose de vieux. Il dit, je suis le Dieu qui fait une chose nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle vie, un non-nouveau, une nouvelle alliance. Dieu fait quelque chose de nouveau. Et quand Dieu bâtit un sauveur, il part de scratch. Et on voit que dès la naissance, Dieu met sa main sur Samson et il dit, Samson, c'est lui qui commencera à sauver Israël. Moi, j'aime ça. Samson commence, Jésus accomplit. Quand on regarde à Moïse, on regarde à David, on regarde à Isaïe, on regarde à Esther, à tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont contribué au plan du salut, ils ont simplement commencé quelque chose, mais c'est Jésus qui a tout accompli à la croix. Vous savez, quand on dit que Samson a commencé quelque chose, est-ce qu'on s'entend, regarde à la vie de Samson, et j'ai bien démontré ici que tous ceux qu'on appelle des héros bibliques sont en fait des pécheurs à qui Dieu fait grâce. Maintenant, quand on regarde à Samson qui commence quelque chose, c'est un peu comme quand ton enfant de 5 ans commence à laver ta voiture. Tu sais ton enfant de 5 ans qui dit, « Papa, je vais laver ta voiture. » Il envoie un petit peu d'eau, deux coups d'éponge, il a fini, il s'en va jouer avec ses amis. Et papa doit finir la job. Tous les personnages de l'Ancien Testament, c'est comme ces enfants qui ont fait un petit quelque chose, mais c'est Dieu en Jésus-Christ qui finit la job. Est-ce que je peux entendre un vrai amène à ça? Et là, on va parler de Samson. Samson est appelé un nazir. Nazir qui vient de la racine consacrée, c'était quoi? Dans l'Ancien Testament, ça ne s'applique plus aujourd'hui, ne le fait pas ça à la maison. Un nazir, c'est un homme ou une femme qui avait fait le vœu de naziréa, le vœu de consécration. Donc, il faisait un vœu de se consacrer spécialement à Dieu pendant une période particulière, puis il l'a démontré en respectant trois règles très, très simples. Un nazir a trois règles très, très simples. Premièrement, pas de rasoir, pas toucher de mort, vous êtes toujours là, puis pas boire. Donc, un nazir a trois règles. On ne touche pas à un mort, on ne touche pas à quelque chose de mort, parce que dans la conception de l'Ancien Testament, c'est que c'est impur, donc tu deviens impur, tu te disqualifais à servir Dieu pendant un temps, pas d'alcool pendant un temps et pas de rasoir. C'était la démonstration extérieure d'une consécration intérieure. Maintenant, regardons comment Samson, notre champion, a réagi. Le chapitre qui suit. Il s'en va dans le pays des Philistins, vous allez comprendre que je vais à l'essentiel, et voici ce que la Bible dit. Quelques temps plus tard, il revint à Timna afin de la prendre pour femme. Donc, il va prendre une femme chez les Philistins, donc dans le peuple, dans les ennemis. Dieu veut se servir de Samson pour délivrer Israël des Philistins, et lui s'en va marier quelqu'un de chez les Philistins. Ça part mal. OK? Il fait un détour pour voir le cadavre du lion. Il y avait un essai d'abeille dans le corps du lion avec du miel. Il en prit dans le creux de ses mains et en mangeant pendant qu'il faisait route. Lorsqu'il fut arriver auprès de sa mère, auprès de son père et de sa mère, il leur redonna, ils en mangeaient. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris semelle dans le corps du lion. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas à papa, à maman? Parce qu'il n'est pas supposé d'en manger. Parce que le lion est mort. Il vient de briser la première règle. Je continue. Son père descendit chez la femme. Là, Samson donna une beuverie. Aïe, 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 aïe. C'est ainsi que faisaient les jeunes gens. OK, deux choses. La deuxième manière que la Bible dépeint Samson, non seulement comme étant un sauveur du réel, mais malheureusement comme étant un briseur de règles. La règle numéro un, tu ne touches pas à des affaires morts. Tu ne touches pas à des animaux morts. Tu vois un cadavre, une carcasse, tu n'y touches pas. Encore une fois, parce que tu deviens impur rituellement dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que lui va faire? Il s'en va manger du miel dans le corps du lion. Tu dois comprendre, l'impureté dans l'Ancien Testament, c'est un peu comme la tag. Avez-vous remarqué, même si tu retrouves entre amis des adultes responsables qui ont des jobs, qui ont une certaine sagesse, il y en a un, à un moment donné, qui regarde l'autre et qui dit « Tag, tout le monde, tout à coup, pour une raison qu'on ne comprend pas, on ne veut pas la tag. » Est-ce qu'il y a des gens comme ça ou c'est juste chénie? Peut-être que j'ai des amis bizarres, finalement. Puis la tag, tu ne veux pas la tag. Parce que quand tu as la tag, tu es poigné avec. Puis personne ne veut te toucher. Tu dois comprendre que quand Samson touche un animal mort, il y a la tag spirituelle. Tout ce qu'il touche est rendu un peu. Donc Samson rend ses parents un peu. Lui qui est censé être une démonstration de consécration de pureté, il se rend impur puis il va souiller ses parents. Ça ne va pas bien. Donc, il brise la première règle. Quelqu'un va dire « Oui, mais c'est tellement bon du miel. » Vous savez, ça me fait penser, pour moi, c'est l'image parfaite du péché. Le péché, c'est toujours du miel dans une carcasse morte. Le péché, toujours à la surface, agréable et doux. Mais à la base, ça communique la mort. Et on nous dépeint ici comme étant Samson, comme étant quelqu'un qui brise la première règle. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite pour se reprendre? Il organise une beuverie de sept jours. Il y a des gens qui vont dire « Non, mais Pastor Guétan, dans ma version, c'est banquet. » C'est pareil. C'est un autre mot, mais le mot hébreu, c'est le mot qui a de la racine de boire. C'est une beuverie. Donc, en partant, notre ami Samson brise deux règles. Non seulement il touche à une carcasse de quelque chose qui est morte, deuxièmement, il va organiser une beuverie. Pourquoi? Parce qu'il est dans un mariage, il va se marier avec une Philistine. OK, si Samson est encore ton personnage préféré, je ne sais pas ce que je dois faire. Puis là, quelqu'un va dire « Oh, mais Pastor Guétan, il a quand même respecté la troisième règle, il a les cheveux longs. Il n'est pas si pire. » Qu'est-ce qui n'est pas si pire? Est-ce que respecter un tiers de la parole de Dieu, ce n'est pas si pire? C'est quoi la norme de respecter la parole de Dieu? Qu'est-ce qui détermine une bonne personne? Qu'est-ce qui détermine que Samson n'est pas si pire parce qu'elle a les cheveux longs? Est-ce 33 % de respecter la parole de Dieu c'est correct? 60 % c'est correct? 90 % c'est correct? Vous savez, quelqu'un va dire « Mais 90 %, si je respecte la Bible à 90 %, et là, je ne parle pas, nous sommes tous pécheurs, mais consciemment, si quelqu'un dit « Moi, je respecte 90 % de la Bible, il y a juste 10 %, ce n'est pas si mal. » J'aimerais ça que tu essaies ça dans notre culture. J'aimerais ça que tu commettes, tu regardes le code criminel et que tu respectes seulement 90 % du code criminel. Tu vas passer 300 000 ans en prison. Jacques va dire « Celui qui enfreint un commandement de la loi est coupable envers tous la loi. » En fait, quand on regarde à Samson, ce que la Bible est en train de nous dire, la Bible est un miroir, la Bible est en train de dire « Tu es ce briseur de règles. Tu es celui qui n'obéit pas la parole de Dieu. Tu es celui qui est incapable d'accomplir la loi. » Encore une fois, je l'ai déjà fait, il y a des gens qui sont avec nous pour la première fois ce matin, il y a des gens qui disent « Moi, je ne suis pas si pire, je ne suis pas comme Samson, Samson respecte seulement 33 % de la parole de Dieu, du moins ce qu'on lui demande, moi je respecte plus. » La Bible dit que tu es coupable envers toute la loi. Si tu prends les dix commandements, le premier commandement, c'est que Dieu sera toujours numéro un dans ta vie. Est-ce que quelqu'un ici a toujours été numéro un dans ta vie? Lève-toi. Non, merci, tout le monde reste assis. Deuxièmement, tu ne te feras pas d'image de Dieu. Est-ce que quelqu'un ici, ton Dieu, a toujours été conforme à la parole de Dieu? Est-ce que quelquefois tu t'es fait un Dieu à ton image? Est-ce que souvent, tu as délaissé des choses qui te dérangeaient de Dieu, de la parole de Dieu pour te choisir un beau petit Dieu? Nous sommes tous coupables de ça. Troisième commandement, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Est-ce qu'à chaque fois que le nom de Dieu a été dans ta bouche, c'est pour le vénérer, l'adorer et l'élever? Quatrième commandement, tu honoreras tes parents. Est-ce qu'il y a déjà ici que tu as été un enfant parfait? Tu ne commettras pas de meurtre. Tu dis, oh, celui-là, je l'ai respecté. Jésus dit que les dix commandements, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ton cœur. Jésus dit, si tu te mets en colère contre quelqu'un, tu as déjà commis un meurtre dans ton cœur. Jésus dit que le péché, ce n'est pas extérieur, c'est intérieur. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu dis, wow, je ne suis pas si pé. Jésus dit, si tu regardes quelqu'un pour le convoiter, tu commettras d'adultère dans ton cœur. Tu ne commettras pas de vol. Tu dis, ça, par exemple, je respecte ça. Ah oui, tu respectes toujours tes pauses au travail? On passe à un autre appel. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Est-ce que tu as toujours dit la vérité toute ta vie? Tu ne convoiteras pas, tu ne souhaiteras pas avoir ce que les autres ont. Tu as toujours été pleinement satisfait de ce que Dieu t'a donné, tu n'es jamais plaint. Chaque 100% des gens qui sont devant moi et qui m'écoutent en ligne, nous sommes des briseurs de loi. Nous avons besoin d'un sauveur parce que par nous autres, on ne va pas y arriver. Tu es ce briseur de loi. Et simplement dire, pour certaines personnes qui sont ici, tu respectes des choses de la Bible et tu délaisses intentionnellement autre chose, respecter une portion de la parole de Dieu ne te donne pas le droit de désobéir au reste. Vous savez, la religion nous fait croire que le bien et le mal dans nos vies, vous savez, c'est la vision des musulmans, tu as une balance et on va mettre le bien et le mal. On espère qu'il va y avoir plus de bien que de mal. La Bible dit que dans la balance, ton péché pèse plus lourd que n'importe quoi. Tes bonnes actions ne vont jamais surpasser tes mauvaises actions. Pourquoi? Parce que ton péché est dans ton cœur, tu es une fabrique à pécher continuellement, tu es une machine à pécher. Tu ne vas pas y arriver. La seule manière de rencontrer la justice de Dieu, ce n'est pas de penser que tu vas pouvoir faire plus, c'est de mettre quelque chose de plus lourd dans la balance de Dieu. La chose la plus lourde au monde, c'est la croix de Jésus. De dire, par Jésus seul, je peux être sauvé. Et une des raisons pourquoi Dieu va me dire, pourquoi, si Dieu me disait, pourquoi est-ce que je peux te laisser entrer au ciel, il n'y a aucune raison pourquoi Dieu peut me laisser rentrer au ciel. Il n'y a aucune raison pour laquelle Dieu devrait laisser entrer Guétain Brassard au ciel. La seule raison, c'est par Jésus-Christ, par l'œuvre de Jésus, par la grâce, par ma foi dans la croix de Jésus, sachant que je suis pardonné et réconcilié avec Dieu. Applaudissements Reste avec moi, je commence à prêcher, ce ne sera pas long. Regardez la troisième chose. Samson est sauveur du réel, est un briseur de règles, mais c'est un abuseur de grâce également. Sur quoi, trois mille hommes de Jida descendirent à la fente du rocher des lames et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins sont maîtres chez nous? Qu'est-ce que tu nous as fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent, parce qu'il y a une chicane avec les Philistins, puis là, les Philistins veulent la peau de Samson. Nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer aux Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne m'exécuterez pas. Ils lui répondirent, « pour qu'eux te tuent. » Ça, je perds la phrase. Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer à eux. Nous ne te mettrons pas en mort. » Ils le lièrent avec deux cordes neuves. Retiens ça, cordes neuves. Ils le firent remonter du rocher. Lorsqu'il arriva à l'hier, les Philistins virent à sa rencontre en poussant des cris. Alors, l'esprit du Seigneur s'empara de lui. Remarque ça également. Les cordes qu'il avait aux bras de verre comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Aïe, aïe. Je vais revenir là-dessus. Tendit la main et la prie. Avec elle, il tua mille hommes. Samson dit, là, il y a un petit poème. Monsieur se sent poète. Avec la mâchoire de l'âne, un âne parmi les ânes, avec la mâchoire de l'âne, j'ai abattu mille hommes. M'a quédop, m'a quédip. OK. Ça, c'était pas dans mes notes, pardonnez-moi, j'ai comme... Samson est un abuseur de grâces. Samson, puis la Bible, il y a des gens des fois qui pensent que c'est... Tu sais que des fois, je pousse fort. Non, non. Il faut lire la Bible correctement. On l'a vu, là. Samson brise des règles. La Bible nous présente Samson comme un pécheur, rebelle, désobéissant, briseur de règles, méritant la colère de Dieu. OK. Mais Dieu lui fait grâce. Dieu lui fait grâce. La Bible souligne continuellement le péché des personnages, mais toujours le fait que Dieu leur fait grâce. Et ça, ça me fait du bien parce que je suis un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. Et en Jésus-Christ, je ne me vois plus comme un pécheur, je me vois comme un enfant de Dieu, mais dans ma condition, dans ma pratique, dans ma vie quotidienne, que c'est réconfortant de voir le Dieu qui fait grâce. Alors qu'il ne mérite rien, Dieu lui fait grâce, le remplit de son esprit, l'esprit lui donne une force surhumaine et lui donne la victoire sur ses ennemis. Vous savez, alors qu'on parle de la grâce, même au portail, qu'on parle de la grâce, de la grâce, de la grâce, de la grâce, j'ai l'impression qu'on ne comprend même pas la grâce. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà chialé parce qu'il fallait que tu sortes les poubelles? C'est quoi le lien? Il y en a un. Lève-la, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà chialé parce qu'il fallait sortir les poubelles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'est déjà plaint parce que ça ne sent pas bon? Les poubelles. Vous savez, même les poubelles sont une démonstration de la grâce de Dieu envers toi. Pourquoi? Si tu as des poubelles à sortir qui ne sentent pas bon, c'est parce que Dieu a pourvu la nourriture sur ta table. Voyez-vous, nous autres, souvent, on voit toujours le mauvais côté, mais on ne réalise pas que derrière les poubelles, il y a une grande bénédiction du Seigneur. La prochaine fois que tu sors les poubelles, dis gloire à Dieu, hallelujah, béni soit ton nom, Jésus. Il y a plein de gens à travers le monde qui aimeraient sortir nos poubelles. Donc, on comprend, on limite la grâce de Dieu, on ne la voit pas comment Dieu est bon et fidèle envers nous. Et regardez la réaction de Samson. Alors que Dieu lui fait grâce, alors que Dieu lui donne l'esprit, alors qu'il lui donne la victoire sur ses ennemis, est-ce qu'il commence à dire béni soit l'éternel? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu peux me répondre. Non, avant de couper si je veux, qu'est-ce qu'il va faire là? Qu'est-ce qu'il va prendre? Une tête d'angle. C'est quoi le problème? Est-ce que tu m'écoutais au début du message? Trois règles. Pas de rasoir, pas de boire, pas de mort. Là, ça devient une habitude, ça devient une dépendance. Quelqu'un va dire, il prend une tête d'angle, il ne peut pas prendre, il prend d'autres choses, il prend une bûche, mais pas une tête d'angle. C'est mal. Tu brises encore la règle. Quelqu'un va dire, mais c'est peut-être une erreur parce que, tu sais, les philistins arrivent, il a cherché quelque chose, il a vu une tête d'angle, il a pris la tête. Non, 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 regarde, lis le texte attentivement. La Bible dit, il trouva. Pourquoi il a trouvé? Parce qu'il a cherché. La Bible dit, il tendit la main, il l'a pris. En fait, tu dois comprendre que la Bible, pourquoi on nous donne ces détails-là? Ce que la Bible veut que tu vives, c'est au ralenti. Samson est là, il cherche la tête, puis là, il prend la main comme. Puis là, toi, tu es supposé dire, non! Il prend la tête. Tu sais, c'est pourquoi quand Jésus, à un moment donné, va dire, qui m'a touché? La femme, elle a peur, pourquoi? Parce qu'elle a une perte de sang, elle est impure. Elle touche Jésus. Elle communique techniquement son impureté. Quand Jésus, on arrive, on lui amène un lépreux. OK, dans les choses un peu, il y a des morts, il y a des lépreux, il y a plein de choses. Il y a des pertes de sang. Dans le cas de Samson, la règle particulière, c'est la mort. Maintenant, lorsqu'on amène un lépreux à Jésus, Jésus, avant de le guérir, lui imposa les mains. Ce qu'on ne réalise pas, puis pourquoi les disciples sont sous choc, c'est qu'on amène un lépreux à Jésus qui est l'impureté ultime. Jésus se proclame avec le Fils de Dieu, le Sauveur. Donc, il est la pureté, tu ne peux pas salir Jésus. Tu ne veux pas salir Jésus. Puis ce que Jésus fait, alors qu'on amène le lépreux, tout le monde est nerveux, Jésus va arriver, puis Jésus le toucha. J'imagine comme des, mais non, mais non. Pour eux, ça y est, on vient de perdre le salut. On vient de perdre le Messie. Puis ils n'ont pas compris qu'alors que la norme, c'est que c'est toujours l'impureté qui salit la pureté, Jésus est tellement grand, fort, tellement Dieu, c'est le seul qui rend l'impureté pure. C'est le seul qui pardonne le péché. Je reviens avec Samson. Puis en fait, Samson abuse de la grâce. C'est quoi abuser de la grâce? Ce que Dieu veut te dire au travers de l'histoire de Samson, c'est ne sois pas cet abuseur de grâce. J'ai parlé que Dieu est un Dieu de grâce. Au portail, je le répète, on ne prêche pas la cheap grace, grâce à bon marché. C'est quoi abuser de la grâce? Il y a des gens qui sont ici. Tu sais que tu désobéis intentionnellement la parole de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, mais toi, intentionnellement, tu désobéis la parole de Dieu. Dieu continue de te faire grâce. Et au lieu de te servir de cette grâce de Dieu pour te repentir et revenir à Jésus, tu utilises cette grâce, tu surfes sur la grâce pour continuer dans ton style de vie sans Jésus. Vous savez, c'est comme si la parole de Dieu dit que là où le péché abonde, la grâce sera bonne. Amen. Habituellement, là, vous saviez qu'il y avait un piège parce que lorsque je cite ce verset, tout le monde dit Amen au portail. Alléluia! Mais l'apôtre Paul va dire immédiatement après, là où le péché abonde, la grâce sera bonne. Mais est-ce que parce que la grâce sera bonne, est-ce que ça va faire en sorte qu'on va rester dans le péché? Jamais de la vie. Nous qui sommes morts au péché, comment on va vivre pour le péché? Quand tu as reçu la grâce, quand tu comprends la grâce, tu ne veux pas continuer à te servir de la grâce pour dire pardonne-moi Seigneur et continuer à ton style de vie. Vous savez, c'est là qu'on se sert de la grâce de Dieu contre Dieu. Par exemple, supposons que je suis à la porte comme ce matin et j'apprends que c'est ton anniversaire. Et là, je sors mon portefeuille et j'ai comme mon budget vacances et je me dis, sais-tu quoi? Je veux te bénir et je prends 100 $. Tu es à la porte, je te sers la main. En passant, c'est une analogie, ça ne va pas arriver. Il faut s'être clair. C'est ton anniversaire. Sais-tu quoi? Je veux te bénir. Je sors un 100 $ pour te le donner et toi, tu vois, quand j'ouvre mon portefeuille, j'ai mon budget de vacances, tu vois que peut-être 500 $ dans mon portefeuille. par l'heure que je te le donne, tu me regardes, tu me frappes, tu prends mon portefeuille et tu t'en vas en courant. Tu te sers de ma grâce pour me blesser. Écoute bien, abuser de la grâce, à chaque fois que tu demandes pardon à Dieu pour un péché que tu n'as pas l'intention d'abandonner, tu abuses de la grâce. À chaque fois que tu te demandes pardon à Dieu pour un péché que tu n'as pas l'intention d'abandonner, tu abuses de la grâce, tu te sers de la générosité de Dieu pour blesser Dieu, pour offenser Dieu. Alors que Dieu fait grâce à Samson, il aurait dû se servir de cette grâce pour se repentir. Il a continué à surfer sur la grâce et dit, il n'y a pas trop de conséquences, je peux continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Il y a des gens, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de conséquences à nos péchés que Dieu ne voit pas. Dieu fait grâce, Dieu est patient. Mais la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Si tu es véritablement un enfant de Dieu, si le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, tu ne peux continuer d'astrister le Saint-Esprit continuellement. S'il y a quelque chose que la parole de Dieu déclare mal, tu ne peux pas faire comme si ça n'existait pas, tu deviens insensible, insensible, insensible et tu commences à jouer un jeu très, très dangereux. C'est ce qu'a fait Samson. Samson s'est endurcé. Paul va dire dans Romains 2, ne sais-tu pas que c'est la bonté de Dieu qui t'amène à la repentance? Quand on réalise comment Dieu est tellement gracieux, on n'a pas le goût de continuer à vivre comme des tout-croches, on a juste le goût de venir à lui pour qu'il nous transforme. Je continue. On arrive maintenant à Dalila. Donc, c'est important de comprendre l'histoire de Samson, sinon, on ne va pas saisir le message profond théologique, biblique et pratique derrière ses cheveux qui vont être coupés. Chapitre 16. Avant d'y arriver, je veux juste que tu comprennes que Samson est décrit comme un sauveur d'Israël, comme un briseur de règles, un abuseur de grâces, mais comme un coupeur de communion. Qu'est-ce que je veux dire? OK, reste avec moi. Le secret de la force de Samson n'est pas dans ses cheveux, mais en son Dieu. OK? Souvent, on a une lecture naïve. On pense, parce que souvent, on le voit dans les livres pour enfants, et on dit, parce que Samson, il a les cheveux longs, il est fable, et quand il a les cheveux courts, il est faible. Ses cheveux sont simplement la démonstration extérieure d'une communion intérieure avec le Dieu Tout-Puissant qui le rend fort. La force spirituelle n'est jamais quelque chose qu'on fait à l'extérieur. C'est toujours quelque chose qu'on est à l'intérieur. Tu ne deviens pas puissant spirituellement en priant, en lisant ta Bible, en allant à l'église. C'est la conséquence de quelque chose. Tu le deviens par l'œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur. La Bible dit, la joie de l'éternel sera votre force. La Bible dit, Paul va dire, dans les derniers temps, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, puis il va dire, ils auront l'apparence extérieure de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la puissance. Ce qui rend un chrétien puissant, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui lui donne une conviction de marcher dans la sainteté pour honorer son Dieu. C'est ça qui te rend puissant. Tu peux jeûner pendant 40 jours, mais si ton cœur n'est pas à Jésus, ça ne sert à rien. Donc, c'est important de comprendre ce qui prend place. Samson, c'est l'image du chrétien qui semble fort à l'extérieur, mais qui est mort à l'intérieur. Quand on va lire le texte avec Dalila, il est déjà mort. Il est déjà défait. C'est fini. Dieu l'a déjà abandonné. Le secret de la force de Samson, c'est sa communion avec Dieu. Dalila, c'est un type de Satan. Écoute-moi bien. Le but ultime de Satan n'est pas de te faire à pécher. Voyons donc. Non. Le péché est un moyen pour atteindre son but ultime. Le but ultime de Satan, c'est de te couper de Dieu. Le but ultime de Satan, c'est que tu sois loin de séparer de Dieu. Il se sert du péché pour te séparer. C'est pourquoi Isaïe va dire « Ce sont nos péchés qui mettent un mur entre nous et Dieu ». La Bible dit « Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu ». Le but de Satan, c'est de te priver de la gloire de Dieu. Donc, ce que Satan va vouloir faire, il va utiliser plusieurs manigances pour ultimement affecter ta communion avec Dieu. C'est au jour-là de dire « Amen, s'il te plaît ». Et c'est le problème de Samson. Samson n'avait pas de communion avec Dieu. Il a perdu cette communion avec Dieu. Puis, ce qui est vraiment coupé dans le récit qu'on va voir, ce n'est pas ses cheveux, c'est sa communion avec Dieu. Et Samson illustre quatre pièges qui peuvent couper ta communion avec Dieu. On va regarder le texte en terminant. Voici ce que la Bible dit. Chapitre 16, verset 1 à 9. « Après cela, elle amène femme dans l'ouest de Sorek et se nommait Dalila. Donc, c'est une vilaine, c'est une méchante, fait partie d'un peuple ennemi. Les princes de la Confédération des Philistins montèrent chez elle et lui dirent, « Dupe-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous aurons pouvoir sur lui. nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent, de fortune. » Dalila demanda à Samson, « Dis-moi, je t'en prie, d'où vient ta grande force? » J'imagine qu'elle le dit comme ça en jouant avec ses cheveux. « D'où vient ta force? » « Avec quoi faudrait-il te lier pour te domper? » « Te domper. » Qu'est-ce que je dis, te domper? Un lapsus qui est quand même révélateur, oui. Samson lui répondit. Et là, Samson va jouer avec elle. Il joue avec le péché. Ils sont me liés avec sept tendons frais. Encore. Encore des animaux morts. C'est une fixation, là. Encore, ils sont me liés avec des tendons frais. Donc, des tendons qui sont liés à des animaux. Pour prendre les tendons, il faut que l'animal soit mort. Les tendons sont frais. Ils continuent, ils continuent. Ils jouent avec la mort, littéralement. Donc, si on me liait avec des tendons frais qui ne soient pas encore secs, je deviendrais faible et je serais comme n'importe qui. Les princes de la Confédération des Philistins apportèrent à Dalila sept tendons frais qui n'étaient pas encore secs avec lesquels elle les lia. Il y avait une embuscade près d'elle dans la chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson! » Alors, il rompit les tendons comme un cordon d'étoupe qui seront quand ils sentent le feu. Ainsi, le secret de sa force ne fut pas connu. Si tu veux couper ta communion avec Dieu, continue de désobéir à la parole de Dieu. On voit encore, après la carcasse de Lyon, après la tête d'âme, il y a comme un pattern dans la vie de Samson. Il joue avec la mort continuellement. Et c'est l'image du chrétien qui persévère dans son péché. Qui sait que le salaire du péché, c'est la mort? Il sait, Jacques va dire que le désir amène le péché, le péché amène la mort. Tu sais que ça amène la mort dans ta vie spirituelle, ça amène la mort dans ton entourage, mais tu continues. Tu continues. Tu continues de désobéir à la parole de Dieu. Et là, peut-être quelqu'un qui est ici ce matin qui dit, le pasteur Gaétan, la Bible est tellement volumineuse. Comment est-ce qu'on peut obéir à tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu? Premièrement, tu ne peux pas y arriver. Ta confiance doit être en Jésus qui a tout accompli la parole de Dieu. Cela étant dit, étant accepté, justifié, étant prouvé de Dieu, tu veux quand même honorer Dieu en respectant sa parole parce que la parole révèle ce qui prend plaisir. C'est ça en quoi Dieu prend plaisir. Puis des gens qui disent, oui, mais il y a tellement de choses que je ne connais pas dans la parole de Dieu. Le problème n'est pas ce que tu ne connais pas dans la Bible, mais ce que tu connais et que tu n'oublies pas. Le problème, ce n'est pas ce que tu ne connais pas. On n'a pas la même connaissance biblique. Le problème, c'est ce que tu connais et que tu n'oublies pas. Et beaucoup de chrétiens sont comme Samson. On regarde à Samson, il a les cheveux longs, il a l'air de, tu sais, c'est un nazir. Il a de l'air consacré. Beaucoup de chrétiens, on a l'air des Samson. Ils ont l'air consacrés en public, mais ils passent leur temps à toucher la mort en privé. Vous savez, il y a plusieurs années, j'ai lu quelque chose qui a changé ma vie. J'ai lu une étude sur les microbes. J'ai lu une étude sur les microbes. Ça a changé ma vie. Moi, avant, je ne me souciais pas des microbes. Maintenant, ça a changé ma vie. J'ai lu une étude qui disait que, par exemple, quand tu vas dans les restaurants, vous savez, il y a des plats de pinottes. On a trouvé dans le plat de pinottes des excréments, de l'urine. Je ne mange plus de pinottes. Quand je vais au restaurant, moi, je trouve ça toujours incroyable. Mettons, on va dans un bon restaurant. On est là. Le menu. Il n'y a rien de plus crasseux que le menu. Tout le monde va se laver les mains. Tu arrives au restaurant, tu laves tes mains, tu regardes le menu. Non, tu vas mourir. J'ai lu une étude sur les microbes. Ça m'a tellement chamboulé que tu es au restaurant et là, à un moment donné, je suis comme, j'ai le menu, je vais me laver les mains, je me rassois, mon téléphone sonne, je vais me laver les mains, je reviens, je mets du ketchup, oh non, je retourne. Il y a des microbes partout. Il y a des gens qui ne sont pas conscients des microbes. Un moment donné, je rencontre un de mes amis au toilette, j'arrive, il sort de l'urinoir, moi, je le croise, il dit, hey, non. Il y a des gens qui disent, ah, t'exagères. Non, je n'exagère pas. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas, ça n'existe pas. Mais tu sais quelque chose que j'ai lu qui a encore plus changé ma vie? J'ai lu la parole de Dieu à un moment donné qui m'a révélé la réalité du péché. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Il y a des gens, alors que à l'extérieur, tu es là, alors que tu loues Jésus, tu es peut-être impliqué. Tu sais très bien au moment où je te prêche la parole de Dieu, moi je crois que le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu est en train d'amener une conviction dans ton cœur. Tu sais très bien qu'il y a des choses, tu touches à des domaines de mort présentement. Tu fais comme Samson. Ça amène la mort dans ton âme. Alors qu'à l'extérieur, on a tous l'air de bons chrétiens, tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a la mort. Et regardez ce que Samson va faire. Dalida, verset 10, dit à Samson, tu as essayé de me tromper, tu m'as dit des mensonges, maintenant je t'en prie, dis-moi avec quoi il faudrait te lier. Il lui répondit, si on me liait avec des cordes neuves, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On l'a vu tout à l'heure, c'était avec des cordes neuves qu'on l'avait liées, le Saint-Esprit est venu et s'en est libéré. Donc, on ne s'est jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme n'importe qui. Dalida prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson! qui est un coupeur de communion. Un, continue à désobéir à la parole de Dieu. Deuxièmement, vis sur tes victoires du passé. Voici le principe. Auparavant, Samson a une victoire. Il a été capable de se délier des cordes neuves. Et quand j'étudiais le texte, je me posais la question, pourquoi dans cette deuxième tentation des cordes neuves? C'est simple. Samson est l'image du chrétien qui est sur le pilote automatique. Je vois régulièrement des chrétiens qui disent, j'ai donné ma vie à Jésus dans les années 80, 90, 2000, peu importe, 2010. À l'époque, j'étais en feu, j'étais impliqué, on faisait ça. C'était le moment, Dieu répondait à mes prières, je lisais la parole de Dieu, Dieu me parlait. Là, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ma réponse, c'est Dieu n'a pas changé. Il y a des chrétiens qui ont eu un moment, un moment d'impact avec Jésus. Et là, tu es sur le pilote automatique depuis des années. Il y a des chrétiens qui sont ici. Si tu me considères comme ton pasteur, je te dis avec amour, c'est très, très, très dangereux de vivre sa vie chrétienne sur le pilote automatique. Des gens qui vivent sur des paroles qu'ils ont reçues il y a 20 ans, qui vivent sur des affaires. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Qu'en est-il de cette semaine? Mon ami, est-ce que Dieu a été présent dans ta vie cette semaine? Est-ce que tu peux me raconter, est-ce que tu as eu d'un moment d'adoration spontanée? Tu étais peut-être à l'épicerie, puis pour une raison, comme ça, il y a eu comme un champ de louanges qui est monté dans ton cœur. C'est quand la dernière fois que tu as offert une louange spontanée au Seigneur où tu étais tellement touché devant sa grandeur? Pas parce qu'il t'a donné quelque chose, juste parce que tu as réalisé qui il était. Est-ce que tu as senti la consolation de Dieu cette semaine? C'est quand la dernière fois tu as senti la direction de Dieu dans ta vie? C'est quand tu as l'impression que Dieu marchait vraiment avec toi? Est-ce que tu vis juste sur la bénédiction du passé, le Dieu d'autrefois? Est-ce que Dieu, le Dieu de la Bible s'est révélé à toi cette semaine? Est-ce que la Bible a été vivante dans ta vie cette semaine? C'est quand la dernière fois que tu as lu la parole de Dieu et que ton cœur a été brisé? C'est quel passage de la parole est une promesse qui t'a soutenu cette semaine? Quel commandement te challenge cette semaine? Est-ce que la parole elle est vivante dans ta vie cette semaine? Sinon, tu es sur le pilote automatique. Tu as un potentiel de devenir comme un Samson. Tu vis sur les bénédictions du passé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'en est-il? Est-ce que la bonne nouvelle de Jésus est réelle dans ta vie? Moi, jour après jour, je ne dis pas que ça arrive à tous les jours, mais à toutes les semaines, j'ai des moments où je suis impacté par la grâce de Dieu. Je dis, je ne suis tellement rien. Puis quand les gens me disent, comment ça va? Ça vaut mieux que je mérite. Comment va l'église de portail? Elle va beaucoup mieux qu'on mérite. Quand on regarde toutes les bénédictions que Dieu nous donne, je veux juste te dire, si tu nous visites ce matin, ce n'est pas qu'on est meilleur qu'ailleurs, ce n'est pas qu'on travaille plus fort, ce n'est pas qu'on a compris quelque chose, c'est juste que Dieu est à l'œuvre, c'est par grâce, on ne mérite pas tout ça. C'est le Dieu que nous servons. Mon ami, est-ce que tu es sur le pilote automatique? Quand on parle de la grâce de Dieu, est-ce que la bonne nouvelle de Jésus est vraiment une bonne nouvelle? Vous savez, c'est merveilleux de marcher avec Dieu, mais quelquefois, ça étire. Je sors de l'église, je pense qu'il y a trois semaines, comme toujours, parler de la grâce, de la bonne nouvelle. Je m'en vais au restaurant, j'ai un service exécrable, un mauvais service. Et là, je me dis, « OK, écoute, c'est clair, je ne donne pas de pourboire. Alors, vraiment pas. » Puis là, je suis là, avant d'aller partir aux toilettes, moi, j'ai la facture. Puis là, je me dis, « Alors, il ne mérite pas. » Puis quand je dis « Il ne mérite pas » dans ma tête, il y a quelque chose qui jaillit de mon cœur qui dit « Toi, est-ce que tu mérites ce que Dieu te donne? » Et là, je commence à avoir un débat. Puis là, je réalise, je dis « OK, si Dieu me traitait comme moi, je traite les gens selon le pourboire, je n'aurais rien dans la vie. Dieu m'évite le mal que je mérite et me donne le bien que je ne mérite pas. » Et là, je commence à avoir un débat. Tu sais, la règle du 15 %, je dis « Je vais couper » puis là, je dis « Une petite voix, une voix fatiguante, OK? Pardonne-moi, Seigneur. parce que je réfléchis puis là, je commence à débat et je dis « Je vais couper. » Puis là, ça me dit « Est-ce que Dieu coupe ta part quand tu es infidèle? » Finalement, j'ai donné son titre. Voyez-vous comment un mauvais service te ramène à la bonne nouvelle de la grâce? Encore une fois, moi, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, souvent les gens disent « Donne-moi une parole, donne-moi une parole. » Le Saint-Esprit est toujours à l'oeuvre dans ta vie. Il faut juste que tu écoutes. Ce n'est pas toujours hyper rodible, mais à chaque moment. Puis la bonne nouvelle de Jésus, régulièrement, comme « C'est quand la dernière fois que ça s'est arrivé? » Sinon, est-ce que tu es sur le pilote automatique? Est-ce que tu vis sur les bénédictions du passé? C'est presque terminé. Troisième piège. Dalila, dit à Samson « Jusqu'ici, tu as essayé de me tromper, tu m'as dit des mensonges. Dis-moi avec quoi il faudrait te lier. » Il lui répondit « Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec les chaînes du tissu. » Il y a un métier à tisser, donc si tu mélanges mes tresses avec le tapis que tu es en train de tricoter, je vulgarise, tu vas me lier. » Elle le fixa au piquet puis elle lui dit « Les félicitations sont sur toi, Samson! » Alors, il se réveillait de son sommeil, il arrachait les piquets du tissu avec la chaîne. Troisième chose, troisième coupeur de communion, franchis la ligne du compromis. Moi, quand je lisais Samson, je disais « Ok, Samson, ça ne va pas, tu as une fixation sur la mort, tu es lié dans ton péché. » Puis là, je le vois là, tentation numéro un puis je me vois en Samson continue de désobéir à la parole de Dieu quand à un moment donné le péché est très présent dans ta vie. C'est Spurgeon, je crois, qui a dit que la parole de Dieu va t'éloigner du péché ou le péché va t'éloigner de la parole de Dieu. Ta communion avec Dieu en souffle, tu es sur le plat automatique et là, tu n'as plus le discernement pour savoir qu'il y a des lignes que tu ne dois pas franchir. Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire quand une ligne que tu ne dois pas franchir? Vous savez, on se met dans une situation très, 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 très périlleuse. Vous savez, c'est comme quand tu vas dans un magasin puis que tu sors puis ça fait bip, 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 bip. On ne se sent jamais bien puis on veut tous avoir l'air très relax. C'est comme... Et à chaque fois, moi, j'ai la peur, je me dis, est-ce que par erreur j'aurais mis quelque chose, un chandail dans mon sac? Tu sais, ça peut arriver le moment des tours. Et là, il y a comme un gros an mais bip, 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 bip. Je veux juste te dire, si tu es un enfant de Dieu, tu as reçu la bonne nouvelle de Jésus, tu as l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Lorsque tu franchises cette ligne, le Saint-Esprit, bip, il sonne. La réalité, quelquefois, on commet, on dit des choses, on fait des choses et le Saint-Esprit nous avertit. Mais on le fait pareil. Ce que tous ceux qui comprennent disent, « Amen, s'il vous plaît. » Des fois, il y a des choses que tu sais que tu ne dois pas dire. Le Saint-Esprit dit, « Non, 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 non. » Tu le dis pareil. Là, tu entends juste comme… T'as triste le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Et je termine. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, voici la dernière étape, dernière tentation. Verset 15. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec moi? » « Voilà trois fois que tu as essayé de me tromper, tu ne m'as toujours pas dit que tu venais à ta grande force. » Comme elle le tourmentait, elle le harcelait tous les jours par ses paroles. Elle finit par perdre patience. Elle lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête car je suis nazir de Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force se retirerait de moi et je deviendrais faible, je serais comme tout le monde. » Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, fit appeler les princes de la Confédération des Philistins et leur fit dire, « Montez, cette fois, qu'elle m'a ouvert tout son cœur. » Les princes de la Confédération des Philistins montèrent donc chez elle, ils apportèrent de l'argent. Elle l'endormit sur ses genoux. Puis elle appela un homme et rasa les sept tresses de sa tête, commençant ainsi à le dompter. Sa force se retira de lui. Là, des gens vont dire, « Bien, pasteur Guétan, tu as dit que sa force est en Dieu. Reste avec moi. » Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil en se disant, « Je m'en sortirai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. Une des déclarations les plus tristes de la parole de Dieu. Il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux, l'amènent à Gaza et l'attachèrent avec des entraves de bronze et le tournaient la meule dans la prison. Donc, c'est un esclave. « Dernière manière de couper ta communion avec Dieu. Tente de réussir par tes propres forces. » Je vais aller rapidement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce texte. Premièrement, la religion, généralement, c'est une manière de vouloir atteindre le plan de Dieu par tes propres forces. Samson pense que parce qu'il y a cette tresse, Dieu est avec lui. Parce que ça fait sept ans que tu es Seigneur, Dieu est avec toi. Parce que tu as fait sept minutes de prière ou sept jours de jeûne. C'est ridicule. À cause de ses tresses, il pense, à cause de quelque chose qu'il fait, il pense que la faveur de Dieu est avec lui alors que son cœur n'est plus avec Dieu. C'est la nature du moralisme. C'est de penser que parce que je viens à l'église, parce que je sers, parce que je prie, parce que je loue, parce que je donne, parce que je fais des choses pour Dieu, que je suis avec Dieu. Non. Samson, complètement à côté. Ce que Dieu ne veut pas les cheveux de Samson, il voulait son cœur. Dieu ne veut pas ta prière, il veut ton cœur. Dieu ne veut pas tes jeûnes, il veut ton cœur. Il ne veut pas tes fesses sur une chaise, il veut ton cœur. Dieu ne veut pas ton argent, il veut ton cœur. Ça donne une fausse espérance. Samson dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Vous savez, je suis toujours surpris. Puis là, je vais être très prudent ici. Quand je vois des soi-disant hommes de Dieu qui ont des problèmes, des hommes de Dieu qui ont des problèmes avec la justice, des hommes de Dieu qu'on accuse d'agresser des gens, puis on voit des gens sur les réseaux sociaux qui disent, Dieu fera justice. Des gens qui disent, c'est le diable qui se lève contre son serviteur. C'est un complot des Illuminatis, des francs-maçons. Non, si tu as agressé des femmes, c'est le jugement de Dieu sur ta vie. On est dans le déni. Je donne un exemple extrême, souvent de fois, les chrétiens, on dit, le diable, non, quelquefois, Dieu s'est retiré de ton projet. Et je prie que personne ne peut dire, Dieu s'est retiré de ma vie. Mais la réalité, si tu passes ton temps à tasser Dieu de ta vie, à un moment donné, Dieu peut se retirer de ta vie. Une fausse espérance, l'ignorance, il ne savait pas que Dieu s'était retiré. En fait, le péché, le plus grand péché de Samson, c'est le péché d'indépendance. Il y a une pensée qui pouvait réussir par ses propres forces. Vous savez ce que, moi je pense pourquoi on l'appelle Samson, vous savez, dans mes études, j'ai étudié le grec, l'hébreu et l'aramiens. Vous pensez pourquoi on l'appelle Samson? Parce que Samson pensait réussir sans son Dieu. Il est possible de prier sans son Dieu. Il est possible de lire la Bible sans son Dieu. Il est possible de jeûner sans son Dieu. Il est possible d'aller à l'église sans son Dieu. Il est possible d'adorer sans son Dieu. Il est possible de lever les mains sans son Dieu. Il est possible de donner de l'argent pour l'avancement de l'œuvre de Jésus sans son Dieu. Il est possible de servir sans son Dieu. Il est possible de parler de Jésus aux autres sans son Dieu. Il est possible de prêcher sans son Dieu. Il est possible de prêcher sans Dieu. Que Dieu me garde. C'est un jour où je prêche sans Dieu. Mettez-moi dehors. On ne peut pas faire des choses de Dieu sans Dieu. On est appelé à suivre Jésus. En conclusion, nous sommes des Samson. Nous sommes des pécheurs, des briseurs de règles, des abuseurs de grâces, des coupeurs de communion. Mais Dieu a préparé la venue de Jésus. Jésus est le sauveur du réel et de l'humanité. Jésus est l'accomplisseur de la loi. Jésus est le pourvoyeur de grâces. Jésus est le réconciliateur de communion. Le secret de la force spirituelle de Samson, puis je n'ai pas le temps, je termine ici, j'étais déjà un peu trop long. La Bible dit que les cheveux de Samson vont repousser. Mais la force n'est pas revenue, c'est la preuve que la force n'est pas dans ses cheveux. Samson, alors qu'il est esclave, alors qu'il est aveugle, alors qu'il est faible, voici ce que Samson va faire. Alors Samson invoqua le Seigneur et dit, « Seigneur Dieu, souviens-toi de moi, je t'en prie. Donne-moi de la force seulement cette fois-ci au Dieu et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Peut-être que c'est ton cas, dans le spectre de la vie chrétienne ou de la vie non chrétienne, peut-être que tu réalises que tu es en train de te couper de Dieu. Tu réalises que tu es un briseur de règles. Peut-être que tu réalises que tu abuses de la grâce. Peut-être que tu réalises que tu dis, « Sais-tu quoi, il n'y a pas de péché grave, visible, non repentant dans ma vie, mais mon cœur n'est plus totalement à Dieu. » Samson, à la fin, est revenu à Dieu. Et Dieu lui a fait grâce, la force de Dieu était sur lui. Ce matin, c'est très, très intime l'appel que je vais faire tout simple. Je ne vais pas te demander de lever la main, je ne vais pas te demander d'avancer. J'aimerais qu'on prenne un moment de recueillement. Une ou deux minutes, chacun avec soi-même. La question que je te pose, c'est, comment vas-tu répondre à ce message? Comment vas-tu répondre à ce message? Laisse le Saint-Esprit pointer des choses dans ta vie. Et si tu réalises que tu es loin de Dieu, encore une fois, la grâce de Dieu, elle est là, Samson est revenu, Dieu l'a accepté. Il n'y a personne qui est disqualifié ici. Si tu reviens à Dieu, Dieu fait grâce. Donc, alors qu'on penche la tête, comment vas-tu appliquer la parole de Dieu de ce matin dans ta vie?